Bonjour, chers amis téléspectateurs de NASFOR TV. Bienvenue sur votre plateau. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Fernand Ilunga, le premier vice-président de la Convention des Congolais de l'étranger. M. Ilunga, bonjour. Bonjour, M. Narcisse. Nous sommes dans notre émission Actualité sur laquelle nous discutons sur tout ce qui se passe dans notre pays, la RDC. Mais comme vous êtes bien le président de la Convention des Congolais de l'étranger, c'est une bonne occasion pour laquelle nous pouvons discuter sur ce qui se passe chez nous. Nous avons vu qu'il y a des massacres qui se sont passés dans le Kassai, à Kananga, d'où vous êtes originaire. Nous aimerions avoir votre lecture sur cette action. Merci bien, M. Narcisse, de m'inviter et de me recevoir sur votre plateau. Je commence d'abord par présenter ma compassion à ces nombreuses familles de Kassaiens, des habitants de Kananga et des environs qui passent des journées et des nuits entières dans des forêts, cloîtrées dans des maisons pour fuir la barbarie de M. Kabila. Je présente aussi toute ma compassion à toutes ces nombreuses familles qui ont perdu une mère, un père, un fils, un frère, une soeur, dans ces projets macabres, diaboliques qui visent l'extermination des peuples, qui visent l'extermination des Kassaiens, tout simplement parce qu'ils constituent ce réservoir de l'intelligence africaine et congolaise qui refuse de rénoncer à la liberté, qui refuse de rénoncer à la dignité. S'il faut dire un petit mot sur l'origine de ces conflits, on a parlé d'un chef coutumier comme Inan Sapu. Nulle part on nous dit que c'était un bandit, nulle part on nous dit que c'était un trafiquant de drogue, nulle part on nous dit que c'était un meurtrier. On a vu surgir un conflit qui n'a ni tête ni queue, mais tout simplement parce que ce chef a été provoqué par un pouvoir qui vise une seule chose, comme ils ont fait à l'Est, mettre à la tête de tous les groupements et de toutes les cheferies des chefs coutumiers à la sorte de M. Kabila qui puissent l'aider, qui puissent l'accompagner dans son fameux référendum pour changer la constitution et devenir le nouveau roi du Congo. Malgré ces massacres, en dépit de ces nombreux massacres, ils sont passés depuis toute la semaine passée de maison à maison, des militaires lourdement armés face à une population mais nue, tuer des gens dans des maisons. Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est de demander à notre population si vous avez un voisin, si vous avez quelqu'un qui a perdu un membre de la famille, prenez seulement le nom, l'adresse et le jour. Parce que Kabila c'est un homme, il peut se croire aussi puissant que possible, mais nous savons que l'histoire retient que tout celui qui tue par l'épée finit par périr par cette épée. Et donc, le jour de la justice populaire va sonner et nous poursuivrons tous ceux qui pensent que ces massacres resteront impunis. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Oui, bon, voilà, s'il faut parler de la médiation de l'église catholique, de la conférence épiscopale du Congo, elle est en deux temps. Dans un premier temps, on peut saluer le courage qu'ils ont eu à un certain moment de pouvoir peser sur le cours de l'histoire au Congo. M. Kabila, qui n'a qu'une seule intention, tout faire pour se terroriser au pouvoir, il aurait, semble-t-il, demandé aux évêques de mener cette médiation pour que la partie significative de la population que représente le rassemblement puisse prendre part à ces négociations. Et les évêques, dans leur dernière déclaration, ils ont dit qu'effectivement, ils ont pu en ranger quelques avancées. notamment, obtenir sous la pression populaire que M. Kabila ne se représente pas pour un troisième mandat, qu'il ne modifie pas la constitution à travers un référendum. Mais cela étant, ces quelques acquis étant signalés, on peut déplorer l'échec de ces négociations. Non seulement l'échec qui était prévisible, parce que les Français disent qu'un séjour dans l'eau ne transforme jamais un tronc d'arbre en crocodile. M. Kabila, il sait qu'il a tellement de casseroles, il sait qu'il a tellement de dossiers à défendre qu'il s'est inscrit dans cette logique le pouvoir ou la mort. Et donc, il fait tout ce qu'il peut faire pour se maintenir au pouvoir. Et donc, les évêques devraient prévenir, devraient déjà anticiper cela pour savoir qu'est-ce qui pouvait être annoncé, être fait pour éviter que le peuple puisse sombrer. Maintenant, cet échec, on peut se demander qui en sont les responsables. Bon, le premier responsable, c'est notamment, comme je veux le dire, M. Kabila, c'est lui qui veut s'éterniser au pouvoir et ce n'est un secret pour personne. Et donc, M. Kabila veut que le Congo devienne un royaume avec un roi tout-puissant qui s'appelle Kabila, tout le monde à ses pieds. Ben, excuse-moi de vous couper, mais moi, je ne pense pas que M. Kabila est le responsable parce que lui, il vous a demandé de lui présenter trois candidats afin qu'il puisse choisir dans ses candidats un pour continuer, c'est qu'il a laissé le Massimo Etienne Tisekedi. Mais le problème est avec vous. Oui, merci M. Narcisse, mais d'abord, vous savez, la logique des négociations, c'est la logique des textes, la logique de ce qui est écrit. Dans leur fameux accord, nulle part on dit que M. Kabila, c'est quelqu'un qui a gagné une guerre ou qui a gagné une élection et qu'il devrait imposer ses conditions à un autre camp. Leur accord dit clairement que c'est le rassemblement qui présente le premier ministre. Donc, si M. Kabila, maintenant, commence à réclamer, à poser des conditions aux autres qui l'ont toléré comme président jusqu'à l'organisation des élections, c'est qu'il y a vices de procès. Il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est là où s'engage la responsabilité des évêques. Ils sont comptables du blocage, ils sont comptables de l'échec parce qu'ils doivent avoir ce que j'appelle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est qu'on appelle le courage prophétique de dire la vérité à M. Kabila et la vérité. Quelle est cette vérité ? Si M. Kabila refuse d'appliquer l'accord, lui aussi n'est pas président parce qu'au soir du 19 décembre 2016, M. Kabila a cessé d'être président de la République et il a été toléré dans ces fonctions-là par l'autre camp pour organiser les élections dans une gestion consensuelle. Donc, les évêques ne peuvent pas laisser M. Kabila réclamer trois noms à un autre camp comme s'il lui avait gagné les élections, comme s'il lui avait gagné une guerre quelconque. Non, il n'est pas en droit. Donc, la responsabilité des évêques se situe à ce niveau-là. En disant qu'ils s'en remettent à Kabila, garant de la nation, ils pêchent par bon sens. Ils pêchent par les textes qui ont été signés dans cet accord-là. Donc, Kabila, ils doivent avoir le courage de dire à Kabila, si l'accord n'est pas appliqué, comme le Bonseigneur Outem l'a dit aux Nations Unies, que toutes les institutions n'ont plus de giletimité, ils doivent dire à Kabila, désormais, si l'accord du 31 décembre de la Sainte-Sylvêtre n'est pas appliqué, il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas de gouvernement. Et donc, à ce moment-là, c'est ce courage-là qui permettra à M. Kabila de faire un pas en arrière pour rentrer dans l'ordre. Mais tant qu'il pense que Kabila est en droit, Kabila doit intervenir, il faut d'une partie, juge et partie, et ça ne pourra pas marcher. Et maintenant qu'il a lu, le président Joseph Kabila, a pris en main pour dire, mais non, il a retiré de Sainte-Cos ce qu'il devrait faire. Quelles sont les conséquences de cette situation-là ? Mais c'est une fuite en avant, c'est une affabulation. Comment vous êtes parti d'un conflit et par on ne sait quelle baguette magique d'un coup, vous devenez l'arbitre du conflit que vous-même vous avez orchestré ? Ce n'est pas possible. Nulle part au monde n'a vu une telle contradiction. Kabila est le problème numéro un du Congo depuis que l'AFDEL est entré dans ce pays. Donc Kabila ne peut pas, du jour au lendemain, devenir, ce n'est pas le père Noël de je ne sais qui. Non ! Kabila ne peut pas reprendre ces discussions-là, il ne peut pas prendre ces négociations parce que tout le problème, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut gagner du temps pour déstabiliser l'UDPS. Il veut gagner du temps pour diviser le rassemblement. Il veut tout simplement gagner du temps pour débaucher des gens parce qu'il sait qu'il n'a rien à proposer. Il sait qu'il est coincé avec tous les massacres qu'il a organisés à travers le pays, notamment maintenant au Kassai, les fosses communes, les agents des Nations Unies qui ont été assassinés au Congo. Il sait qu'il a tellement de dossiers qu'il cherche maintenant à flouer les pistes. Non ! Kabila ne peut pas être juge et parti. Et donc, maintenant, nous sommes dans une situation où le pays n'a ni chef d'État, le pays n'a pas de gouvernement, le pays n'a pas d'Assemblée générale, n'a pas de Sénat, n'a pas de Parlement. Et là, cette jungle qu'il voulait lui donne maintenant l'occasion de distraire les gens, diviser certains, comme nous avons des compatriotes qui sont assoiffés d'argent, ils vont prendre l'argent, c'est toute la carte qu'il mène, mais il n'a aucune intention de s'impliquer dans aucune solution pacifique dans ce pays-là. Voilà, M. Ilunga, ton lundi m'a m'ingi parce que tu as un chasse et tout ça va être comme le français va être comme le Mamboka. Ton tiki non il faut que c'est un cote pour battre ravalent leur langue parce qu'ils ne savent plus nous expliquer comment ce monsieur qui a bouffé l'argent de Kabila, aujourd'hui, Kabila a du mal à le nommer comme premier ministre. Ce n'est même pas les gens délurent des pestes parce qu'il ne faut pas corriger. Il y a eu des pestes et le rassemblement est la tendance dans la logique dans la logique. Il n'y a qu'un de l'amour qui a dit non. Pour Félix, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Oui, mais rassemblement, 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 ils allaient souciter ces commis. Il y a eu qui chasse les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont et ils allaient souciter. Vous avez posé la question à Félix après, vous avez une division et vous avez un rassemblement. Donc, il y a Félix qui a découvert derrière ou à côté de Papanayé alors que il y a une politique qui est quelqu'un qui a eu des pestes et qui a eu la politique qui est allé. La preuve, c'est qu'ils se sont fait diriger aux négociations de la Sinko par Félix. C'est Félix qui était le chef de délégation du rassemblement. Tout grand en diplôme ou en taille qu'ils sont, c'est Félix qui les a conduits à ces négociations-là. Et si cela n'a pas d'agenda caché dans le camp de Kabila, c'est une solution. Parce que nous nous battons pour quoi ? Nous nous battons pour un état de droit comme Etienne Tisséke dit nous a légué ce combat-là. Nous nous battons pour la démocratie. Mais la démocratie c'est le pouvoir de la majorité en respectant la minorité. Or, M. Kabila et son camp sont minoritaires même s'ils se font appeler abusivement majorité. parce qu'il y a la population de la population et qui est la politique ? Félix a sali à la kisike et qui comme m'a battu dans la négociation peu sérieuse et qui a fait 5 ans et qui a fait confiance. à la kisike et qui a fait confiance. c'est que aussi au sommet dans la kisike à la kisike L'U.D.P.S 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 Lecce L'U.D.P.S 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 La la fondation est l'U.D.P.S En L'U.D.P.S Les élections les C'est-à-dire, d'abord, l'intérêt américain. Puisqu'il y a des gens qui sont populistes ou nationalistes. Donc, c'est-à-dire, il y a ceux qui ont mis l'élite. Donc, dans ce sens-là, le soulèvement populaire, c'est-à-dire que ceux qui ont mis l'Union Européenne, banque mondiale, truc machin, ou ceux qui, Etats-Unis, je ne sais pas quoi, à quoi il y a, c'est-à-dire qu'il y a tous les années qui ont mis l'élite. Le soulèvement populaire, c'est-à-dire que c'est la seule voie, c'est-à-dire que c'est la seule issue. Donc, le peuple congolais a mis l'amitié, c'est des gens, des aventuriers. Le soulèvement populaire, c'est-à-dire qu'il y a tous les années qui ont mis l'élite. Le soulèvement populaire, c'est-à-dire qu'il y a la seule voie, j'ai été trahi, même par des gens. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, le peuple, pour le moment, c'est-à-dire, je me dis, comme le Congo, c'est-à-dire qu'on s'est dit un jour, c'est fini maintenant, et c'est là. Donc, ceux qui ont commis dans le niveau, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le 19 décembre, ce qui va se passer, c'est quoi ? Quelle est la détermination du peuple ? C'est-à-dire, c'est fini, c'est-à-dire que le peuple se prend en charge. C'est ça, un peuple qui se prend en charge. Donc, ceux qui ont salient, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, mais ceux qui ont été offensés, ils sont là, c'est fini. Ils ont pu voir que c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Un ami vient de m'envoyer un truc comme quoi, hier, il y a 50. Télé 50 Nabango, Télé 50 Oibi, que c'est la kabilie pure et dure de ces gens qui ont profité de la notoriété d'Étienne Kisekedi, qui ont demandé l'asile en Europe, qui sont allés au pays pour se retourner contre leur peuple. Télé 50 a hier fait passer un message pour soutenir le fameux meeting ou le rassemblement de M. Bruno Chibala. C'est lui qui a trahi le parti, UDPS, c'est lui qui a trahi le rassemblement. Donc, toi qui parlais de quitter le rassemblement. Mais tu vois, ces gens-là, quand on est opposant au Congo, quel est votre sort ? La prison, l'arrestation arbitraire, la séquestration, les services, la torture et la prison, si pas la mort. Mais quand toi tu t'es dit opposant, on commis qu'on est protégé par toi Kabila, on commis qu'on est encadré par ma milice, ma militaire, ma policière Kabila, on commis qu'on est librement dans ma médiation Kabila, c'est que tu n'es plus avec le peuple. Donc, rassemblement, peuple aïebi, nani, aza nani. Voilà. Pour nani, il n'y a pas d'accord. Hein ? Pour nani, il n'y a pas d'accord. Il y a deux semaines, vous allez être bête noire. Pour toi, comment ils ont fonctionné dans ma vie ? Ma médiation, il y a un seul pouvoir, il y a un libre cours à tout. Dès qu'au bandit, on posait des questions sur qui est Kabila ? D'où vient Kabila ? C'est quoi l'AMP ? Tout ce qui est n'est pas. Il y a un ennemi juré, il y a un pouvoir qui garde toutes ces chaînes. Ce qui est tout le monde, c'est qu'ils ont commis en toute facilité. On va se demander. Pour le monde, il y a un ennemi juré, il y a un ennemi qui garde toutes ces chaînes. Et le monde qui garde toutes ces chaînes, c'est qu'ils ont commis en toute facilité. Quelle est cette garantie ? On ne trahit rien. Et puis, tout le monde est au milieu du village. On a dit que la Sainte-Côte doit continuer à rester au milieu du village. Mais quel est cet homme de bon sens et de vérité qui peut rester au milieu d'un village qui brûle ? Comme il dit, il y a un seul au milieu du village. Mais tu cherches quoi ? On ne touche pas aux articles verrouillés. On doit respecter la constitution. Parce qu'il y a dit que l'église catholique est une puissance. Qu'est-ce qui a été la conséquence ? A salir tout ce qu'il voulait. A l'église du 19 décembre, il y a dit qu'il va continuer. Nous sommes au milieu du village. On ne peut pas rester au milieu d'un village qui brûle. On se lève, on se bat avec et pour son peuple. Voilà. D'accord. Pendant que le village est en train de se passer, est-ce que l'église du village est en train de se passer ? Bon, le patriarche chez Tien Tisekedi doit être enterré en toute dignité. Mais ce Kabi-là, comme il l'a toujours fait avec des musiciens, des artistes comédiens, il veut utiliser le corps de Tien Tisekedi pour assuyer Yango. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est vrai que je ne suis pas dans l'organisation et de la famille et de l'UDPES. Mais je sais qu'il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de bassesses que M. Kabi-là et son groupe avaient voulu organiser autour de la dépouille mortelle de Tien Tisekedi, créer des troubles. Mais les preuves, c'est quoi ? Quand on dit que nous sommes tous les gens, nous sommes tous les congolais, il faut tous les places de Moko et de Bien pour tous les congolais. C'est vrai que nous sommes tous les congolais, pour tous les congolais. L'histoire dira la vérité en ce moment. Mais pour le moment, tous les congolais sont tous les congolais. Oh non ! C'est pourquoi ? C'est parce que Bassan a idée à Mabé. Pour le moment, moi je me suis toujours demandé, je suis parti de la Suisse jusqu'en Belgique de 19h à 2h du matin pour m'incliner sur le corps d'Etienne Tisekedi, parce que je sais qu'il a beaucoup fait pour le Congo. Mais je me suis posé une question. Si Etienne Tisekedi était vivant et qu'il me voyait prendre mes enfants à bas âge, traverser toute l'Europe en pleine nuit, est-ce qu'il encouragerait cela ? Est-ce que c'est ce qui ajouterait un plus à la lutte du Congo ? Peut-être qu'il dirait non. Donc pour le moment, il n'a pas mené une lutte pour qu'il devienne une idole. Non ! Il a mené une lutte et il a voulu qu'on continue cette lutte. Son corps est là où il est. Ça fait mal à tous ceux qui l'ont aimé. Mais pour le moment, on ne peut pas permettre que des individus sans histoire au Congo, des parvenus, puissent se moquer du peuple et de ceux qui l'ont façonné comme peuple. Donc pour le moment, le corps arrivera au Congo, à Kintasa, au moment où les conditions de sécurité, les conditions de dignité seront réunies parce que, qu'on l'ait aimé ou pas, Etienne Tisekedi représente le fondement même de la démocratie pongolaise. Les dix journées mortes décrétées à Kintasa, qu'est-ce qu'on dit ? Ah oui, pour moi, toutes les manifestations qui peuvent montrer que le peuple a déjà vomi Kabila doivent être encouragées. Le trois déjà, il y a la ville morte. Demain déjà, la ville morte doit être encouragée. Il faut que le Congo a dit qu'il n'y a pas le rôle. Oh non ! Il y a un jour au jour, il y a un jour où il y a un jour où il y a un chèque, un bongu, non ! L'avenir du Congo est plus grand que tous ces individus-là. Donc la manifestation est une chose. Il y a une chose à dire qu'il y a un mot d'ordre. Il y a un mot d'ordre ex-atté. Donc, ils attendent que les Congolais aient les mains. Il faut qu'ils attendent que les Congolais aient l'étranger. Comment ils ont ligné à Koufa ? Ben, à Koufa. Voilà, Ferdinand Ilunga, premier vice-président de la Convention des Congolais de l'étranger. Vous allez, comment ça, la politique n'a eu à Wannapoto ? Est-ce que vous avez l'impression 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 ? Mais, c'est un peu ça. Pour qui ce qu'on a dit, ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour un camp, ce n'est pas pour une éthnie. Parce que là, ils allaient voter, pour qui ça veut dire, pour lui dire, paraître, pour danser, pour qui ça veut dire, pour lui dire Et aussi pour fluidire, pour qui ça veut dire, pour qui ça veut dire, pour qui saabande, pour lui dire. Pourquoi pas le reste ? La fois qu'on a dit qu'on est dans notre compétition, elles sont en train de préparer le temps de notreenciité. Les compétitions ont des cours d'un cancer qui leur ont fait des nuisities. Ils ne sont pas à faire des nuisities. L'autre part, il a fait de même ce qu'il a fait des nuisities. Il est en train de penser que son catégorisé par la mort. Il a dit que l'unité de l'autre, de ma mort. Donc, les autres ont dit qu'elle est dans une seule situation pour être humain. Ne c'est pas à faire des nuisities. Il n'y a pas d'accord avec le Congo, mais il n'y a pas d'accord avec le Congo. Ferdinand passe, Narcisse est en place. Narcisse passe, X. Donc, nous sommes tout un peuple. Et là, on ne baisse pas les bras. Étienne est parti, il y a d'autres d'Étienne. Donc, il faut qu'on continue jusqu'au moment où nous serons respectés comme peuple et comme nation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !